bonjour le cours d'aujourd'hui consiste à voir comment on peut dessiner un mur incliné sur archi 4 toutes versions confondues alors pour commencer on active l'outil mur on accède voilà on règle ça pour ce petit problème de hauteur et tout de suite on remarque qu'on est dans la file du milieu structure basique composite profil puis il y a la structure de droite voilà qui nous donne un mur avec une sorte de chapiteau et un socle et puis le mur libre le mur avec lequel on dessine comme on veut on va prendre une épaisseur de 40 cm comme on sait et puis on va remarquer qu'il y a un mur droit un mur incliné mais des deux côtés de manière identique c'est à dire comme ici 50 degrés par défaut d'inclinaison donc on aura un mur incliné de l'extérieur et de l'intérieur de 50 degrés il ya la troisième option qui consiste à choisir l'épaisseur de la base du mur l'inclinaison extérieure et l'angle d'inclinaison intérieure on va commencer par les paramètres par défaut et voir ce que ça donne ok on va dessiner un mur de disons 5 mètres voilà tout petit truc encore 5 5 et 5 on va voir ce que ça donne en 3d ça donne ça ça donne un box on va rester ici on va activer le groupe mais on va voir ce qui cloche donc les 50 degrés sont à l'intérieur au lieu d'être à l'extérieur on va intervertir non ça ne marche pas voilà on a interverti donc on obtient ça pour avoir ce mur incliné dans le sens disons du bas vers le haut dans le sens décroissant on n'a qu'à augmenter cet angle il n'accepte pas 100 70 d'accord donc tout ceci dépend bien sûr il va pas l'accepter parce que la base du mur est trop petite donc on va prendre une base de 1 m et on va lui demander par exemple de nous donner un mur de incliné à 105 degrés voilà on obtient ce volume comme ça et plus on demande d'inclinaison dans ce sens plus on a besoin d'une base plus large c'est à dire on peut lui demander de nous donner une incliné à 120 degrés il va pas l'accepter parce que la base du mur trop faible pour accepter cette inclinaison à cette hauteur puisque le haut du mur sera insuffisant pour être construit je parle de cette épaisseur là elle sera trop insuffisante par rapport à la base sur une inclinaison de 120 degrés donc ce qu'il faut faire c'est que on va prendre une épaisseur de 1,50 d'ailleurs c'est ce que faisait nos ancêtres et on va lui demander cette fois une inclinaison de 120 110 même 110 ah oui voilà 110 et on va y aller progressivement comme ça pour dessiner notre pyramide notre tour comme vous voulez maintenant on va aller choisir de revenir en arrière dans le cas par lequel on a commencé voilà celui là là on a le mur incliné à l'intérieur donc qu'est-ce qu'on va faire tout simplement on va intervertir les angles on va venir ici on va mettre 90 pour qu'il soit tout droit et là on va mettre les 110 qu'on avait en haut on peut travailler comme ça sur ce mur pour pour par exemple lui donner une hauteur plus importante disons 3 m 3,50 mais à un certain moment il ne voudra plus aller plus loin parce que effectivement cette épaisseur là doit rester dans les normes raisonnables de construction maintenant on va voir comment on peut mettre une porte dans ce on va venir ici on va mettre porte entrée et on va venir mettre notre porte juste là on ne voit pas la porte bien sûr parce que le mode sur lequel on est c'est ingénieur structure donc moi en général je vais sur coordination comme ça je vois la menuiserie on va sur la 3D pour voir ce qui se passe on a notre porte on va essayer de mettre de la même façon une fenêtre du côté latéral voilà on a notre fenêtre et on va voir on va voir ce que ça donne ça donne ça la porte elle fait pardon 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 la porte elle fait combien elle fait de 10 d'accord donc pour avoir la même hauteur de l'intour ici on devrait avoir un 10 ou alors ici on devrait avoir juste 60 il y a autre chose c'est qu'on peut déplacer la fenêtre dans l'épaisseur du mur voilà et voilà je pense que j'ai répondu à la question de notre ami qui demandait à savoir comment on dessine un mur incliné et voilà c'est tout simplement comme ça bien sûr il faut aller étudier la façon de placer des portes la façon de placer des fenêtres spécifiques pas génériques et donc là il faut trouver des bibliothèques spécifiques les chercher les télécharger et travailler avec c'est tout pour aujourd'hui je vous remercie beaucoup pour la première fois je vais vous demander de me soutenir de me de me motiver parce que j'ai perdu ma motivation sincèrement sauf qu'il y a de temps en temps des gens qui qui me rappellent à l'ordre si on veut dire en me demandant des trucs spécifiques alors s'il vous plaît je ne vais pas vous dire aidez-moi je vais juste vous demander de me motiver et merci beaucoup et à la prochaine et à la prochaine et à la prochaine et à la prochaine – Sous-titrage FR 2021